Je suis Laurent Lévy, j'ai 54 ans, je suis né en France à Neuilly et j'ai fait mon allié il y a 15 ans en Israël. Je suis le patron d'Optical Center, société que j'ai fondée il y a 30 ans à peu près. J'avais déjà trois magasins et avec trois magasins je gagne bien ma vie. J'ai acheté la voiture qu'il fallait, la montre que j'aimais, les chaussures qui me plaisaient, bref. L'objet en soi n'est pas très important. Mais ça m'a pas rempli en tout cas et j'ai cherché quelque chose. C'est là que j'ai commencé à étudier vraiment. J'avais fait deux ans d'école juive en France. J'ai étudié, j'ai étudié Lagmarin et j'ai pris le goût à l'étude. J'ai pris pendant ce temps-là aussi également des cours de Kabbal. Parce que moi le sens de la vie, de la mission de vie, ça m'a toujours intéressé. Et après j'ai rencontré ma femme et elle m'a dit écoute, si tu veux construire une famille, il a falloir arrêter de travailler le Shabbat. Donc j'ai arrêté de travailler le Shabbat et la famille a pris une autre dimension. Et du coup tout mon business a pris une autre dimension. Parce qu'avec ce jour qui sanctifie toute la semaine, c'est toutes les actions qu'on fait pendant la semaine qui s'élèvent à un autre niveau. Quand on ne fait pas Shabbat, de faire Shabbat ensuite, c'est très difficile. Je me rappelle des premiers samedis où j'étais en peignoir blanc allongé sur mon canapé en grande dépression. Pas de voiture, pas d'achat, etc. Très difficile. Et puis ça a été progressif. Et avec le temps aujourd'hui, c'est le moment central de ma semaine. C'est je prépare Shabbat ou alors je prends l'énergie de Shabbat pour commencer ma semaine. Il y a un temps de travail, je travaille du lundi au jeudi, on va dire de 10h à 18h. Et c'est tout. Voilà, je rentre à la maison il est 7h, 7h mon téléphone est décroché, point. Il n'y a plus. Et après c'est le temps avec mes enfants, point. Enfin mes enfants. J'essaie d'être meilleur aujourd'hui qu'hier. Et avec l'étude que j'ai faite aujourd'hui, j'essaierai d'être un meilleur humain. Et puis j'affine, je modifie, je change de comportement. La Torah finalement c'est un comportement de vie. Les religions n'ont fait que diviser les humains alors que la Torah elle est universelle. Elle est reconnue par tous. Et c'est comme ça que nous, 7 ou 8 milliards d'humains, on va s'unir pour construire une humanité meilleure. Moi c'est ce qui m'anime. Une des formations chez Optical Center c'est Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que j'enseigne, ou en tout cas on discute, on partage avec mes collaborateurs, comment on peut être dans sa douche le matin et se dire on va parler à 10 personnes qui vont rentrer dans le magasin. Chaque opticien parle à 10 personnes dans la journée en moyenne on va dire. Il ne les connaît pas. Mais comment il va apprendre à les aimer sans savoir même qui est-ce. Mes 3600 collaborateurs qui travaillent dans le monde entier savent très bien que je suis juif, que j'habite à Jérusalem, que je suis très respectueux de la Torah et des valeurs morales et humaines qui sont transmises avec. Non, je ne me cache pas, je ne vois pas l'intérêt. C'est certain que Optical Center n'en serait pas aujourd'hui là où il en est si Laurent Lévy ne vivrait pas à Jérusalem. L'élévation spirituelle que j'ai eu pendant ces années-là, ces 15 années passées en Israël, on fait que toute la boîte a évolué, mais toutes mes affaires a évolué. Plus j'étudie, plus je me rapproche de Dieu, du coeur du harabaït, du mont du temple, etc. Plus je me rapproche de l'inspiration divine, plus mes actions sont évidentes ensuite. Mes décisions, mes actions, c'est sûr. On le ressent beaucoup en Israël par rapport au reste du monde, on le ressent plus en Jérusalem par rapport à Israël, et encore plus dans la vieille ville et encore plus sur le mont du temple. Donc quand j'ai besoin d'une décision importante, etc., je monte sur le mont du temple, aux endroits bien sûr où c'est possible de monter, on ne peut pas monter partout, vous savez. Et je récupère la chérine à dents. Parfois on doit définir des prix pour les clients, parfois je demande à mon rave, je dis ok voilà, est-ce qu'on peut aller jusqu'à tel prix pour, voilà, on achète à tant, à tant, est-ce qu'on peut aller jusqu'à tant, ou alors il faut faire moins, etc., de façon à ce que tout le monde gagne. La Torah, c'est chacun doit gagner dans la relation. Lorsqu'on fait du commerce, il faut que le client soit gagnant, que le partenaire soit gagnant. Il vaut mieux faire du long terme, y aller doucement, mais gagner des vraies relations de confiance avec ses clients et ses partenaires. Le message à transmettre, c'est oublier la religion, ne faites pas de la Torah du judaïsme, faites de la Torah en comportement de vie, avec votre femme, avec vos enfants, avec votre conjoint, avec votre prochain, avec vos employés, avec vos maîtres, avec vos collaborateurs, vos partenaires, avec toutes les personnes de l'humanité, juifs ou non. Si Dieu avait voulu que des juifs, il n'aurait que des juifs, il a voulu un peu de tout, et c'est justement parce qu'ensemble, on doit bien s'entendre pour construire une humanité meilleure.